Chers frères et sœurs, La rencontre de Jean le Baptiste avec des prêtres et des lévites, c'est presque un interrogatoire, est précédée dans l'Évangile d'aujourd'hui par trois versets. Ceux-ci répondent à leur manière aussi à la question que les autorités de Jérusalem vont adresser à Jean. Qui es-tu? Jean est envoyé, il est témoin, il rend témoignage. Il n'est pas la lumière, mais rend témoignage à la lumière. Oui, Jean est en rapport à, il est témoin de. Ah, qu'il nous est difficile de nous savoir envoyer, rédier, seulement envoyer. Il n'est pas facile de refuser, de s'approprier en sa personne, l'origine du témoignage. Jean est sent, il est témoin, il témoignage. Il n'est pas la lumière, mais il témoignage à la lumière. Oui, Jean existe en connection avec, il témoignage à. Ah, comment difficile pour nous réaliser que nous sommes sent, bound à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Just sent? It's not easy for us to refuse to claim ownership of the origin of our testimony. Mais quel est à proprement parler le témoignage de Jean? L'expression « Voici son témoignage » introduit à ce qui ressemble à un interrogatoire qui commence par la question « Qui es-tu? » La question sur l'identité de Jean se prolonge dans celle de la légitimité de son action. « De quel droit fais-tu ce que tu fais? » Est-ce que nous n'avons pas tous ressenti parfois le désir de donner ou d'attendre ? Des réponses claires et nettes ? Mes gens refusent les identités proposées. Je ne suis pas le Messie. Es-tu le prophète Élie, un autre prophète ? Et ces réponses de devenir de plus en plus courtes ? Je ne le suis pas. Non. Et nous, avons-nous aussi besoin de réponses circonscrites ? Devons-nous aussi encercler, enfermer l'autre ou nous-mêmes dans une définition basée sur nos critères à nous ? Ou bien acceptons-nous de renoncer aux formules préconçues et de nous situer par rapport au Christ en relation avec lui et d'aller marcher sur la mer ? Et ce n'est pas pour nous ? Nous avons aussi besoin de réponses préconçues ? Est-ce qu'on doit encercler l'autre ou nous-mêmes, enversant-les dans une définition basée sur nos propres critères ? Ou est-ce qu'on peut accepte de laisser prendre des formules préconçues et de situer nous-mêmes en référence à Christ en relation avec lui et de sortir et marcher sur la mer ? John donne bien une repense. Il la trouve dans le prophète Isaïe. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur. Se referait donc à quelqu'un qui était avant, à une parole reçue. Et j'oserais dire aussi se référer à celui qui vient, celui que nous ne connaissons pas encore. Est-ce que ce serait le propre du Christ ? Ô toi, l'au-delà de tout, quel esprit peut te saisir ? Et je dirais aussi que son point de référence est à quelqu'un qui vient, à quelqu'un que nous ne savons pas encore. Et est-ce que ce n'est pas une caractéristique de Christ ? Jean dit qu'il n'est pas être digne, et pourtant il est voix. Il rend témoignage qu'il nous soit donné d'être, en toute simplicité, avec lui, voix et témoin, tourné vers celui qui vient. John says that he is not a being who is worthy, and yet he is a voice, and he testifies. May we be enabled, in all simplicity, to be voices and witnesses like him, turned towards the one who is coming. ? ? Sous-titrage MFP.